Les 70 cuves en chaîne des caves-bires accusent le poids des ans. Construites à la fin du 19e siècle pour contenir le précieux apéritif au canquinat des frères Violet, ces cuves d'une capacité de 15 millions de litres se sont au fil du temps beaucoup dégradées. Il y a urgence à intervenir pour sauver ce patrimoine catalan visité chaque année par plus de 50 000 personnes. Comme vous le voyez, ces cercles sont descendus de 2-3 cm peut-être plus. C'est vrai pour tous les autres cercles. D'ailleurs, si on monte un peu plus haut, on voit l'espace entre la cuve en bois et le cerclage. Ce qui nécessite de couper chaque cercle, d'ajuster à la taille de la cuve et de riveter tous les cercles. Cette restauration indispensable est chiffrée à plus d'un million d'euros par l'entreprise qui a déjà édifié la plus grande cuve au monde. Les finances des Turinois et de la communauté de communes des Aspres ne peuvent pas supporter un tel coût financier. D'où l'idée de faire appel à une souscription nationale. Donc elle a contacté la Fondation du Patrimoine qui, bien sûr, a accepté. Et la Fondation du Patrimoine, c'est au niveau national qu'il va lancer la souscription. Nous avons déjà des réponses du département, de certaines entreprises du département. Il y a des réponses de certains particuliers ou entreprises nationales là-dessus. Donc je n'ai pas trop de crainte à ce que nous réussissions à voir les fonds nécessaires. Majestueuse, colossale avec sa capacité d'un million deux cents litres, la plus grande cuve au monde sera plus facile à restaurer. Construite en 1950, elle bénéficie d'un cerclage à vis qu'il suffira de resserrer pour qu'elle retrouve toute sa vigueur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !